... Le collectif des habitants de Kounoun Galam, victimes d'une prédation foncière, nous portons à votre attention le différent qui oppose les populations de Kounoun Galam aux héritiers de Tchétoun qui, visiblement, veulent faire main base sur les terres du village sans aucun fondement légal. On parle certes des héritiers de Djibril de Tchétoun mais, en réalité, ce dernier n'a aucun bien ni aucune parcelle au niveau de Kounoun Galam pour lequel ces héritiers peuvent se faire prévaloir. Kounoun Galam est un petit village situé dans la banlieue nord de Rufusque, dans la commune de Bambilor, ex-communauté rurale de Sangalcam. Il est petit par sa taille mais demeure le plus ancien village de la région du Cap-Vert qui a vu naître toutes les collectivités, les villages traditionnels, l'ébou, que sont Tcharoy, que sont Ngor, Ouakam, Yof. Depuis 2005, Kounoun Galam, qui était un havre de paix, vit une situation dramatique, voire insurrectionnelle. En effet, une famille est en train de tout faire pour détruire ce village en faisant main base sur une assiette de 20 hectares. C'est en 2005 déjà que les héritiers de cette famille se sont présentés pour la première fois avec une délibération délibrée par le conseil rural de Sangalcam pour revendiquer effectivement ces terres. En son temps, nous les avons assignés en justice, nous avons remporté le projet et en première instance et en appel. Mais malheureusement, contre toute attente, en 2008, les mêmes héritiers, sous un autre nom, sous une autre famille, se sont présentés à nouveau avec le même modus operandus. Il s'agit en réalité, sur la base d'un document administratif qu'on appelle communément certificat administratif, c'est un document de l'époque coloniale qui permettrait aux occupants de faire valoir leur mise en valeur afin de régler leurs terres par titre foncier. Et malheureusement, en 1962, après l'indépendance du Sénégal, toutes les terres qui n'ont pas fait l'objet d'immatriculation sont tombées sur le coup du régime de la loi sur le domaine national. Donc, ces certificats administratifs qui ne sont ni titres de propriété, n'ayant aucune valeur juridique, ne peuvent faire l'objet de titres de propriété. Et malheureusement, c'est sur la base de ces textes-là que ces héritiers, avec la complicité des collectivités territoriales qui leur ont délivré des délibérations au sein de leur conseil rural, ici, pour le nommer, c'est le conseil rural de Sangalcam, à l'époque parce que c'était la communauté rurale de Sangalcam, en délivrant une délibération qui est un acte administratif qui foule toutes les lois sur l'administration, sur la décentralisation, sur la gestion des terres. Parce qu'avant d'attribuer ou de faire une délibération sur un terrain, il faudrait d'abord que ce terrain soit libre d'occupation et qu'il n'ait jamais fait l'objet d'attribution. Or, ici, toutes les terres de Kounungalam, pour la plupart, faisaient l'objet d'affectation par voie de délibération par le même conseil rural de Sangalcam. Donc, ici, il y a manifestement une faute administrative parce que le même conseil rural ne peut pas délivrer sur des terres déjà affectées des délibérations sans au préalable que ces terres ne fassent l'objet de désaffectation. Or, pour votre information, aucune procédure de désaffectation n'a jamais été faite sur le moindre mètre carré sur cette zone. Alors, cette même communauté rurale qui a fauté en 2005 en délivrant une délibération de 60 hectares aux héritiers est revenue en 2008 établir une autre délibération. La première, c'était sur 60 hectares. La suivante, c'est sur 20 hectares. Imaginez-vous bien à Dakar, à Kounoun, où nous sommes, comment peut-on affecter de manière délibérée une assiette de 20 hectares à une seule famille sur des terres déjà entièrement occupées ? Alors, il y a un problème. Donc, cette famille-là, il faut la nommer, c'est la famille, c'est les héritiers de Feuillibril de Tchétchoun, qui était un inspecteur des domaines et qui a subtilisé frauduleusement des documents au niveau de la conservation forcière pour établir ou pour revendiquer ces terres-là, qui, en réalité, ne les appartenaient même pas. Alors, cette famille, sur la base d'un simple CCOD, pour ceux qui ne s'appellent, CCOD, c'est la commission de contrôle des opérations domaniales, qui ne se décerne pas encore des titres de propriété, qui ne donne que des avis techniques. Sur la base d'un avis de la CCOD de 2005 concernant un terrain qui est situé en Baougar, c'est sur la base de cet avis de CCOD que les domaines de rifusques ont voulu faire une base sur 20 hectares, transférer les 20 hectares de Baougar à Cournoun. Ce qui, à nos yeux, est une incohérence extraordinaire. Donc, tout ça, pour résumer, c'est constitutif de faux, de délit de faux et d'usage de faux. Et le défunt Djibril de Tchétchoun, avant sa mort, il a été pris la main dans le sac et les sommations devant huissiers sont là, dans lesquelles sommations, il reconnaît que ces terres ne lui appartenaient pas et donc, on lui a notifié que les ventes de terres qu'il était en train de faire sont constitutifs de faux et d'usage de faux. Donc, aujourd'hui, ces héritiers-là, nous ne contestons pas qu'ils sont les héritiers de feu leur père, mais ce que nous contestons, c'est que leur père n'a pas de parcelles de terres ici, à Kounoun, qu'il peut léguer à ses ayants droit. Donc, ce qui se passe ici, c'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. Donc, cette famille, sur la base de faux, a pu se faire établir des documents au niveau des domaines de rufusques avec l'ancien receveur, il faut le nommer, M. Ibrahim Abari, qui a foulé tout ça au pied et c'est en connaissance de cause qu'il a affecté frauduleusement ces terres. Et aujourd'hui, il n'ose même plus parler de l'autisme de Dibril de Tchétchou, il parle d'aménagement non autorisé de la famille Dibril de Tchétchou. Comment un aménagement non autorisé peut faire foi sur des terres qui sont déjà occupées par les populations pour la plupart avec des affectations régularisées par voie de délibération du conseil rural. Mais aujourd'hui, l'assiette en cause a été immatriculée au nom de l'Etat. Il s'agit du titre foncier 10-303-R immatriculé au nom de l'Etat et comme charge néant. Ça veut dire que sur ce titre, l'Etat n'a cédé aucun mètre carré à qui que ce soit. Donc, il n'y a aucun titre de propriété. Mais, avec la complicité des domaines, ils se sont fait établir des plans avec des attestations de bail pour certains et pour la plupart, ils ont des attestations de bail qu'ils ont déjà commencé à vendre comme de petits pains. et si on y prend garde et le président de la République ne cesse de le répéter tous les jours, le problème foncier a atteint des limites insupportables. Il ne s'agit pas de le constater, mais ce qu'il faut, c'est de prendre des mesures hardies. Et là, nous interpellons le président de la République sur ce fait. Kounoun et Bambilor sont devenus le Far West du Sénégal. Ici, ce n'est pas la rueur vers l'or, mais c'est la rueur vers la terre. Et ça ne passera pas. Toutes les populations sont là aujourd'hui pour le manifester et ça, ça ne passera pas. Donc, nous disons halte, nous disons stop. Nous sommes des citoyens, nous occupons régulièrement nos terres et l'État du Sénégal a le droit et le devoir de régulariser ces populations-là qui sont là assis sous une poudrière. Regardez ici, tout ce que vous voyez derrière moi, c'est des habitations, c'est des occupations, c'est régulièrement occupé. Même si tel n'était pas le cas, l'État a le rôle et le devoir de régulariser ces populations-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et Dieu sait que l'immatriculation de cette assiette, l'objet primaire, c'était d'installer les enseignants, les 1100 parcelles de la ZAC et aussi de régulariser ce village. Parce que ce village-là vit une injustice qui ne dit pas son nom. On ne peut pas être le plus ancien village du Cap Vert et un village, ce sont les concessions et les dépendances agricoles. Aujourd'hui, ces dépendances agricoles ont cédé aux habitations. Donc, c'est entièrement occupé, il n'y a pas un seul mètre carré de libre, donc il faut que ça cesse et ces gens, ils doivent répondre de leurs actes. je vous remercie. Les recours judiciaires n'ont rien donné parce qu'ils n'ont pas abouti. Comment ? Les recours judiciaires, est-ce qu'en fait depuis l'heure ? Alors, les recours pour recours, il y a eu deux procès en 2005, les populations ont gagné en première instance et en appel. C'était face à Abdel Salam Gueye, un des héritiers de la famille. Le deuxième procès a eu lieu en 2007. Imaginez-vous, ce procès, nous avions été assignés en flaglanderie pour occupation illégale de terrain dont autrui pouvait disposer en vertu d'une décision administrative. Laquelle décision administrative ? C'est ce fameux certificat administratif de l'écope colonial qui n'a aucune valeur juridique. et au tribunal, ils ont été déboutés parce qu'ils ont été incapables de prouver que nous occupions illégalement le terrain parce que nous avions chacun par devant nous un acte de délibération et mieux, c'était un terrain du domaine national qui était mis en valeur et eux, ils étaient incapables de produire un titre de propriété et la situation, elle est la même aujourd'hui. Maintenant, avec l'immatriculation de l'assiette, les impôts et domaines peuvent prendre de manière délibérée des actes administratifs pour affecter des terres. Et ça, ça ne doit pas continuer, ça ne doit pas prospérer. Il faut qu'on arrête ça. Les personnes qui ont été assignées en démolition et en expulsion, c'est plus d'une centaine de familles déjà. Parce qu'en réalité, c'est une liste qui avait été déposée au service des domaines pour régularisation. C'est sur la base de cette liste-là que cette famille a servi des assignations aux populations parce qu'ils ne connaissent personne ici, ils n'ont aucune attache ici. Donc, ça veut dire que manifestement, il y a collusion quelque part entre cette famille-là et les services des impôts et domaines. Alors, il faudrait que cela, c'est un préjudice encore grave parce qu'il s'agit de données personnelles. On ne peut pas déposer une liste avec nos dossiers et que cela se retrouve entre les mains d'une partie. Parce que quand on a deux parties avec les services des domaines qui doivent administrer, s'il y a collusion ou on soupçonne une collusion entre 16 des agents de ce service et cette famille-là, ça veut dire qu'il y a partie-pris. Manifestement. On est déterminés comme on a toujours été. Regardez cette population. Elles sont là, le visage grave parce qu'aujourd'hui, nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous nous battons demain pour nos enfants. Aujourd'hui, ces faux documents qu'on peut qualifier de faux en écriture publique, ces documents-là, si on ne les annule pas, si le président de la République ne prend pas les mesures hardies pour mettre un terme à ça, ce pays, il va brûler et c'est l'administration qui va en être l'auteur qui va brûler. Et l'administration, l'ASKAN, c'est qu'on a fait les infos. Donc, c'est ce qu'on sait. Et le pouvoir, l'ASKAN, c'est qu'on a fait. au niveau des domaines, nous n'indexons pas l'actuel receveur des domaines. Nous parlons de son prédécesseur. Parce que cet actuel receveur, nous l'avons rencontré. nous l'avons rencontré pour lui exposer la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada